Beaucoup attendent le grand monarque, le sauveur, le madhi, le Christ, Inri le deuxième, ou bien Bouddha. Enfin, toutes les religions attendent avec impatience un homme. Pouvez-vous envisager une seule seconde que cet être apparaisse soudainement dans le monde, bouleversant tous les rituels, les religions, les sectes et les gouvernements ? Pensez-vous que cet être aurait une chance de survie ? Honnêtement, toutes les agences de renseignement des pays industrialisés se mettraient immédiatement à sa recherche afin de freiner son élan. Cet homme, décemment, ne peut pas se permettre d'arriver en disant « Coucou, c'est moi ! Regardez-moi, j'arrive ! » Non, cet homme ne peut qu'apparaître d'une seule façon, c'est dans l'esprit de chaque individu. Que chacun puisse le reconnaître sans faire aucune publicité, uniquement le murmure comme au début de la chrétienté. Non, cet être n'a qu'une seule façon de se manifester, c'est à travers l'esprit des personnes qui le reconnaîtront. Les autres n'y verront que du feu. Car nous sommes à une époque insidieusement démoniaque. Les forces du bien sont en train de faiblir en face des forces du mal. C'est-à-dire, les valeurs d'honnêteté ont complètement changé. Les notions de bien et de mal se sont interverties. Aujourd'hui, nous acceptons ce qui était refusé il y a 50 ans. Le monde entier a besoin d'un homme comme celui que je vous décris. Le monde devient de plus en plus corrompu. Nous prenons le domaine bancaire. Il y a 40 ans, on a obligé les personnes à prendre un compte en banque, gratuit à l'origine. Et puis, d'année en année, on a fait payer les chéquiers, barrés ou pas barrés. Ensuite, on a fait payer les cartes. Ensuite, on fait payer les comptes. Maintenant, on fait payer certaines transactions. Et pour un découvert de 6 euros, on vous file une amende de 16 euros. Et demain, on vous prendra un pourcentage sur votre salaire que vous allez déposer. Ou bien, sur les courses que vous allez faire au supermarché. Ce qui était normal il y a 50 ans ne l'est plus aujourd'hui. Et cela touche tous les domaines. Maintenant, je vous délivre aujourd'hui quelques messages qui lui sont adressés. Afin de le mettre sur la voie de son destin. Cette personne devra impérativement savoir lire les trois dernières centuries qui lui sont destinées. Son avenir y est inscrit. Vous trouverez sur le site www.nostramusbp.fr Toutes les informations montrant et démontrant que les textes de Nostramus ont été mis à jour. Enfin, le principe d'expression de cette écriture dissimulée. Sur Facebook à Terra Nova Var, je regroupe toutes les personnes qui désirent se rencontrer ou entreprendre quelque chose pour une survie dans le temps. Je vous demande de laisser vos idées sur les méthodes de survie diverses. Afin que tout le monde puisse en profiter. Merci. Si vous désirez m'aider ou bien me soutenir, voici l'adresse pour le faire. Même un euro sera le bienvenu. Merci infiniment pour votre don futur. Regardez bien l'adresse qui se trouve située en bas de cette page. Caen-la-Source Il y a 7 ans, je n'aurais jamais envisagé venir habiter un petit village. Or, je me suis retrouvé en partie SDF, je n'avais pas de retraite, je n'avais rien. Et je suis venu à Caen-la-Source et j'ai dormi dans un garage, plusieurs mois. Et je suis donc venu à Caen-la-Source. Cette anecdote est très importante. Vous allez comprendre pourquoi. Les habitants de Caen-la-Source s'appellent les Campsouas. Et tous les villages aux alentours, à 50 km à la Ronde, ne disent pas Caen, mais disent Camps. Je vais à Camps. C'est la particularité du langage méditerranéen. Nous allons voir que ce nom de village a une importance considérable dans la page qui va suivre. Et représente encore une très belle révélation, montrant à la fois l'omniprésence de Nostradamus. Ce sera dans la ligne 46 du texte en prose que nous allons découvrir l'élément le plus révélateur permettant de continuer les études. Vous avez écrit en jaune le mot Camps. Il faut savoir que cette prose a été obtenue en rangeant par pied poétique la première centurie verticalement. Comme vous aurez l'exemple à la fin de cette vidéo. La première centurie se range par pied poétique les uns au-dessous des autres verticalement. La lecture se fera horizontalement, exactement comme les mots croisés. Et on constate que tous les pieds poétiques ne sont pas au même niveau. A ce moment-là, on range la deuxième centurie sous la première. Et cette ligne est obtenue à partir du rangement de la deuxième centurie sous la première. Les lignes se soulignent et nous obtenons 9 temps. 9 est considéré ici comme étant un nouveau temps. Un vêtement 9 est un nouveau vêtement. Mais 9 est aussi considéré comme étant le neuvième temps, c'est-à-dire 1900. Puisque le temps 7, c'était Napoléon Bonaparte. Donc, à partir de 1999, sera un nouveau temps de haine. Clos, ici en ancien français, indique clous. Ce sera un temps de haine pour celui qui a eu les clous au corps. Et Nostradamus lui dit bien, attention ! Un petit peu plus loin, vous avez le vert. Vous avez ES et préféré Gilles. Gilles est mon deuxième prénom. Il est écrit avec un seul aile. Nostradamus est obligé de réduire. Du moment que la prononciation est bonne, il réduit l'orthographe. Il est mon deuxième prénom. Il permet d'identifier Gilles à Kamps. De savoir qu'il fera des verres piquants. Mais nous allons voir maintenant l'analyse beaucoup plus développée et révélée. En dévoilant son contenu. Nous allons constater la finesse de Nostradamus. Donc voici une partie de la ligne 46. Les mots dans le tableau se trouvent entre parenthèses jaunes. Alors chaque lettre, chaque groupe de lettres, chaque pied poétique, chaque groupe de pied poétique sont décryptés et inscrits dans chacune des colonnes. Voici exactement la révélation contenue dans cette petite ligne. Élevez les verres poétiques par tes thèses. Et usage ferait l'air des mots régi. Gilles laisse le savoir de l'âme et le pouvoir à Kamps. Pouvoir peser ses usages. Un savoir de folie soumis au destin. Cela de Dieu. Déferait et ferait les verres poétiques en heure. Ce pouvoir sera piquant. Ici même savoir les scènes de haine. Je n'ai pas entièrement remis cette ligne en langage de notre époque car elle est suffisamment compréhensive à cette ligne. Pendant longtemps, l'auteur des centuries a douté sur les origines d'un être, très souvent présent dans ses visions. Il ignorait si celui-ci était un homme, un ange ou un esprit. Et subitement, il fut éclairé et transporté devant cette personne, qu'il décrira ensuite comme étant le premier monarque de l'univers. Nostradamus prédit l'avenir de cet homme. Il lui dédie les trois dernières centuries, mais celui-ci ne restera que peu de temps. Son règne sera de courte durée, mais n'en sera pas moins marquant pour l'esprit humain. Voici ce que Nostradamus écrit dans la lettre Henri II, qui était le roi de France à l'époque de Nostradamus. Il dédie donc une lettre au roi Henri II afin d'obtenir plus ou moins la protection de la cour. Mais Nostradamus agit avec finesse. Il rajoute à côté Henri II II. Donc un second Henri II. Et comme il assimile Henri à Inry, c'est facile de comprendre pour qui la lettre dédiée au roi de France est véritablement destinée. Voici ce que Nostradamus écrit au sujet de ce grand monarque. Ce sera uniquement les lignes soulignées en jaune. Jusqu'à l'advènement qui sera après, au commencement du 7e millénaire. Il faut savoir que certains disent que nous sommes entrés dans le 7e millénaire à partir des années 50. D'autres disent 2004, 2006, 2010. Donc c'est à peu près en cette période. Jusqu'à l'advènement qui sera après, au commencement du 7e millénaire. Donc entre 1950 et 2010. Ensuite il écrit Donc il prédit l'avenir de ce grand monarque et il l'a fait le plus justement qui lui a été possible. Voici le quatrain où Nostradamus annonce l'arrivée du grand monarque. Voici ce quatrain. Par l'univers fera fait un monarque. En regardant bien ce quatrain, nous nous apercevons que les F et les S sont écrits de la même façon. Ou alors permettent une prononciation différente. Le F se prononce S. Par l'univers sera fait un monarque. Et puis, quand Pais et vie ne sera longuement. Et là, Nostradamus met « fera longuement ». Lors, « feu perdra », c'est « se perdra », la piscature au barque. Les F et les S font partie de l'écriture de substitution de Nostradamus. Si bien que naîtra ici une double fonction de prononciation. Mais nous avons vu dans l'écriture de substitution que F égale S égale C égale C cédille égale X égale PH et vice versa. C'est-à-dire que chacune des lettres peut avoir le remplacement par l'une d'entre elles. En lecture directe, nous pouvons lire le quatrain de cette façon. Par l'univers ou par la création sera fait un monarque. Quand la paix mondiale et l'existence des hommes seront proches de la fin. Au même moment, la barque de Saint-Pierre, symbole du Vatican, sera perdue, détruite. Alors le monde subira et sera régi par la pire des dictatures. Dans ce que nous avons vu jusqu'à présent, et dans la lecture directe de ce quatrain, nous avons donc vu que Nostradamus indiquait la venue d'un monarque. Dans le premier degré de l'écriture secrète, Nostradamus a dissimulé comment ce monarque sera élu et par quels principes. Voici la révélation du premier degré de lecture. Voici la décomposition des mots pour ce premier degré de lecture. Par l'univers sera fait un monarque. Donc cela consiste à écrire chacune des lettres, chacun des groupes de lettres, chacun des pieds poétiques autant de fois qu'il y a de signification. Comme l'exemple vous le montre actuellement. Les mots soulignés, ce sont des mots qui se sont formés par les répétitions de lettres. Et ces mots n'existent pas dans la ligne du quatrain. Je les nomme les non-dits du texte. Voici le contenu de la révélation du premier degré. Par l'univers sera fait un monarque, par le pouvoir de cette art de l'air des mots parlés, qui sera le réel relais en étant élu par cette lecture en hiver. Étant le premier à unir les vers poétiques et les versets de la même nature et de la même taille. Ce sera la volonté de voir la menace. Hier j'ai erré les heures du grand heure de la herse. Il faudra savoir faire les heures des races. Vous aurez de nombreuses guerres, des violences extrêmes et la déstabilisation des gouvernements. En ayant ces premières notes, tu auras l'époque et tu sauras. Tu tiens par ces premiers mots les mots du monde. La narration de cet art par l'air des mots, le cryptage sera l'épée du pouvoir de cet art parlé et l'avoir réellement. Nostramus nous fait bien comprendre ici que c'est la puissance de cette lecture qui donnera le pouvoir de l'élection et à cet homme. Voici un autre message extrêmement bien écrit. Il se trouvera dans la quatrième ligne du quatrain numéro 15 et plus ceux qui de rien voudront entendre. Il faut savoir que ce quatrain a été découvert grâce au quatrain numéro 11, cœur, pieds et mains. Chacun de ses membres possède cinq lettres. 3 x 5 x 15 nous indiquait le quatrain numéro 15. Nous savons que dans les 22 premiers quatrain, exactement comme les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, ces 22 premiers quatrain renferment la clé complète de décryptage du secret de Nostramus, ainsi que le pseudonyme et les quatre clés, et ainsi que la lettre à César qui nous apprend comment lire les textes et qui nous expliquent comment les textes se sont cryptés. Voici la ligne, la quatrième ligne du quatrain numéro 15, de la première centurie, et plus ceux qui de rien voudront entendre. Il suffisait simplement d'inverser les pieds poétiques, syllabe par syllabe. Cette ligne contient trois fautes d'orthographe. Re, temps, d'en, dron, à la place du D c'est un T, vous, il manque un S, enri au lieu de inri 2, deux à deux fonctions, qui, ux, c, plus, et. Et voici la ligne telle qu'elle doit être interprétée. Nous te réentendrons, vous, inri le deuxième. Le cryptage contiendra les visions par cette coutume de la connaissance, et plus vous serez. Nous avons vu au début de cette ligne que Nostramus tutoie la personne. Donc, elle sera une personne de basse condition au départ. Nous allons maintenant découvrir qui sera réellement, enri le deuxième. Nous allons maintenant nous servir des points voyelles et démontrer leur fonctionnement en colonne. Dans la colonne, vous avez les voyelles qui apparaissent. A, E, I, O, U, Y. Maintenant, nous installons enri. Nous supprimons le E et nous mettons nri devant chaque point voyelle. Nous obtenons anri, enri, inri, onri, unri et inri. 2, d'apostrophe, e, u, x, per l'apostrophe, définira le mot deuxième. Ensuite, 2, per l'apostrophe, le x devient un s pour deus. Ensuite, deus, en latin, indiquera divinité, dirigeant, chef du troupeau. Cet homme, qui vient dans l'avenir, sera assimilé à Inri le deuxième. Il sera la divinité, le dirigeant, le chef du troupeau. L'acronyme Inri désigne Jésus le Nazaréen, roi des Judéens. Ces quatre initiales confirment bien le message de retour de l'Esprit Saint. Nostradamus lui produit de nombreux conseils dans les quatre. Les analyses n'auront pas de son. Je laisse 20 secondes entre chaque page afin de vous permettre de lire. Vous pouvez arrêter la page en stoppant la vidéo afin de mieux consulter les analyses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les personnes qui découvrent mes vidéos pour la première fois, voici comment tout a commencé. L'Astradamus était un homme d'une puissance intellectuelle peu commune. Comment faire au XVIe siècle pour écrire un message et l'envoyer dans le temps à une époque bien précise, sans qu'au préalable il ne soit lu pendant le parcours des siècles. La passation des pouvoirs est la meilleure preuve de l'hermétisme de ses étrits. La passation des pouvoirs ne pouvait se comprendre qu'après avoir découvert les nominations. La vie de Napoléon et Louis XVI qui ont été la clé principale de compréhension, permettant la mise à jour des textes de Nostradamus. car les textes de Nostradamus sont un peu plus. Le secret des centuries de Nostradamus était le secret le mieux gardé au monde. La clé de ce mystère était simplement dissimulée sous les yeux de tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 où tout le monde a échoué au cours des cinq derniers siècles. Le secret le plus fabuleux va voir le jour. Nous ne pouvons dire le dessin dissimulé derrière ses écrits tellement celui-ci est grand. Mais ce que nous pouvons affirmer c'est que ces textes seront magiques pour notre siècle. Ce que nous allons démontrer et surtout prévéler c'est ce qui a réussi à traverser 500 ans et qui malheureusement ne peut être compris en 5 minutes. cela demandera beaucoup d'attention sur le cheminement de la pensée de Nostradamus ce qui a traversé les siècles et resté impénétrable et imperméable à l'inquisition intellectuelle des chercheurs. Ces textes étaient prévus pour se réveiller à la fin du XXe siècle. La complexité de cette révélation et la difficulté à la rendre publique vient du fait que les écrits originaux créés par Nostradamus ont été composés de telle façon que les fautes d'orthographe les erreurs de mots ainsi que les mauvaises ponctuations et rimes atrophiées ne devaient pas être corrigées. Pourtant chacun des éditeurs ont cru bien faire en pratiquant la correction de quelques mots ainsi de siècle en siècle de correction en correction les textes sont arrivés à notre époque avec mutilation de la véritable pensée révélatrice. Malgré tout cela la révélation de ces textes arrivera en partie. Seul le grand texte en prose découvert en 1989 sera mutilé. Quant à la révélation de chacun des quatrains Nostradamus avait tout prévu. Chacun d'entre eux gardera en partie son intégrité. Nostradamus savait que ses écrits seraient corrigés et à travers les siècles il a réussi à nous faire parvenir pour notre époque les quatre écritures dissimulées dans un seul texte ce qui nous donne quatre lectures pour un texte quatre pour un d'où le mot quatrains. Beaucoup de personnes ont entendu parler de Nostradamus quelques-uns d'entre nous se sont certainement penchés sur ces prédictions mais en vérité beaucoup ont lu des livres d'auteurs pensant avoir compris un sens ils en ont publié des résultats sans trop réfléchir aux conséquences. Le but des centuries écrits par Nostradamus est beaucoup plus important qu'une simple traduction pour faire de l'argent. L'humanité doit être éclairée de façon rapide au sujet d'un événement. Je ne dirai pas qu'il est trop tard mais je dirai simplement qu'il est bien tard. Chance ou malchance j'ai mis à jour le secret de cette écriture. Je n'ai aucun mérite car ces textes m'ont été insufflés en 1984. Maintenant je révèle cet étrange langage. La composition ressemble à un jeu d'enfant. La compréhension ressemble aux travaux d'Hercule. Il est important de savoir que je ne peux faire erreur. Les textes découverts parleront d'eux-mêmes comme vous le verrez par la suite. Il fallait tout simplement prendre le livre à son véritable début. C'est-à-dire à partir du pseudonyme que l'auteur des centuries emprunte lors de l'apparution de son livre. Le pseudonyme Nostradamus cache en réalité trois clés. C'est grâce à ces trois clés que les textes se révéleront. Le pseudonyme contient à lui seul la façon de décomposer, de recomposer et la façon de lire les textes secrets. Ces mêmes éléments présentés différemment sont contenus dans la lettre à César ainsi que dans les onze premiers quatrins. Le 22e quatrins quant à lui aura pour valeur indicative de compléter tous les textes. Nous devons interpréter les trois fonctions du pseudonyme de la façon suivante. Le signifiant nous indique les onze lettres du pseudonyme. Ces onze lettres nous dirigent vers le quatrins numéro onze. Celui-ci va nous indiquer un mouvement de sens. Le cachant ce sera Sumardardson Nostradamus écrit à l'envers. Le parlant ce sera Nostradamus écrit à l'endroit. Le parlant nous dévoilera une phrase très importante. Cette phrase sera l'exemple type pour l'interprétation des quatrins. Avec le parlant nous arrivons à un tournant décisif sur la façon de comprendre les mots de tous les textes. Cet exemple va nous permettre de définir le principe d'analyse à effectuer sur toutes les lignes des quatrins. à l'endroit et à l'envers comme nous le verrons plus loin avec le quatrin numéro 50. Dans cette action nous avons inscrit douze fois le pseudonyme Nostradamus. Le premier mot ce sera Nos. Le deuxième mot c'est Ostre. En ancien français désigne le mot Autre avec Apocope de ES. Trada Ce mot à consonance latine aura l'avantage de nous faire penser au français traduction. Il sera du même groupe que tradito traditus Traditio traditor Ces mots sont définis par les points voyelles. Nous verrons ces mots à la page suivante complétant ainsi le message. Ensuite nous avons R R sera le diminutif de R des mots Ici ce sera la lettre pour le mot A sera pour le verbe avoir Ensuite nous avons AD En latin cela désigne une direction avec une idée de mouvement. Nostradamus pratiquera de nombreuses fois l'homophonie approximative et la paronymie en utilisant des sons très courts et des mots très courts tout en restant efficace pour l'énoncer. Ici il indiquera vers les vers poétiques. Il se servira de la phrase en latin indiquant vers pour nommer le mot verbe poétique. Ensuite nous avons Adam Ici Adam sera le symbole du premier homme Adam et Ève définissant ainsi que ce sera le premier homme à découvrir le secret de cryptage. A sera pour le verbe avoir ensuite nous avons âme âme avec apocope 2 pour définir l'âme. Mus sera un élément déterminant. Il sera le diminutif du mot musique avec apocope 2 hic. Rappelons-le l'apocope c'est rajouter des syllabes manquantes à la fin d'un mot. La syncope c'est rajouter des syllabes manquantes au milieu d'un mot et la phérèse rajouter les syllabes manquantes au début d'un mot. Mus en ancien français désignera aussi le mot bouche. Les deux termes sont employés ici. Ensuite nous avons us ce sera us et coutume et usage. Est-ce tout seul ce sera la phonétique de être pour le latin phonétique de E2SE Nous avons vu dans le tableau précédent dans le pseudonyme Nostradamus le mot Trada. Nostradamus transmet l'information de façon étonnante. Il inscrit le début d'un mot ce sera à nous de le compléter. Trada va donner naissance à Trado à Traditus à Traditio à Traditor et à Traduco. Voici la signification de Trado faire passer un autre transmettre La signification de Traditus ce sera la Tradition Dans la signification de Traditio ce sera rapport mention action de remettre de transmettre La signification de Traditor celui qui transmet qui enseigne La signification de Traduco faire passer traverser conduire au-delà Nous pouvons constater ici que Nostramus veut nous faire comprendre bien des choses à travers les mots Mais ces mots font partie du 3ème et 4ème degré de décryptage des textes Hélas il est trop tôt pour aborder le 2ème et 3ème degré mis à part cette exception Pour réussir à lire les textes de Nostramus il faut connaître absolument tout le procédé Toutes ces complexités de lecture viennent du fait uniquement que Nostramus ne voulait pas que ces textes tombent en de mauvaises mains Tous ces mots découverts seront attribués au résultat du parlant Il faudra faire passer à un autre transmettre la traduction La tradition sera cette traduction Le rapport la mention l'action de remettre et de transmettre cette traduction Celui qui transmet et qui enseigne cette traduction Faire passer traverser conduire au-delà cette traduction Voilà exactement ce que Nostramus veut exprimer à travers tous ces mots latins Afin d'obtenir le texte qui va suivre nous nous sommes servis de l'exemple précédent et du parlant ainsi que l'exemple des notes de musique sélectionnées par Guy d'Arezzo en l'an 1000 Rien n'était fait au hasard Mus à la fin du pseudonyme nous apporte donc la certitude qu'il est le diminutif du mot musique avec apocope de Hick il représentera l'ensemble des syllabes servant à désigner les notes de musique il sera l'exemple principal pour la construction de la prose selon le principe de l'hymne de Saint Jean Baptiste C'est Guy d'Arezzo moine au 10ème siècle qui invente les premières notes de musique il les emprunte à l'hymne de Saint Jean Baptiste elles représentent les premières syllabes des vers de la première strophe voici la sélection des pieds pratiquée par Guy d'Arezzo dans l'hymne de Saint Jean Baptiste les notes de musique sont inscrites en jaune voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets Nostradamus avait crypté son oeuvre à partir des pieds poétiques il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde voici donc le principe de la construction de la prose construite selon le principe de Guy d'Arezzo inventeur des notes de musique en l'an 1000 voici la construction de la prose le premier quatrain se range verticalement par pied poétique étant assis de nuit secrètes et dudes seules reposées sur la selle des reins les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres voici comment nous devons construire la prose complète le premier quatrain se range verticalement ensuite le deuxième à côté le troisième le quatrième et le cinquième comme l'exemple vous le montre il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long l'ensemble de tous les textes représente un million de mots et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité voici voici comment nous devons construire la prose complète le premier quatrain se range verticalement ensuite le deuxième à côté le troisième le quatrième et le cinquième comme l'exemple vous le montre il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long l'ensemble de tous les textes représente un million de mots et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité Pour lire Nostradamus il faut connaître certains paramètres qui ne sont pas traités dans ce film par contre ils seront traités dans la version longue qui suit Afin de mieux dissimuler son oeuvre Nostradamus avait créé un alphabet complet de substitution de lettres permettant à ces textes de rester invisibles Il est important de savoir pour la compréhension des textes qui vont suivre que Nostradamus a créé un alphabet complet de substitution de lettres Nous en faisons une brève description incomplète juste le nécessaire pour comprendre ce qui va suivre Les F et les S en 1550 étaient imprimés de la même façon Ainsi l'écriture demande déjà un effort de compréhension Nostradamus rajoute d'autres éléments Ainsi le F donnera naissance à un S ou à un C un CCDI un X ou un PH et vice versa La formule s'écrit de cette façon F égale S égale C égale CCDI égale X égale PH Les D ont le même principe D égale B égale Q égale B et vice versa Ainsi que l'apostrophe L'apostrophe donnera naissance à EL LE L seul ou E tout seul et vice versa également Les U seront égales à V V égale U et vice versa La ligature sera égale à T à ET à TE ou sera le diminutif de temps et vice versa Voici à nouveau le rangement des quatrains dans la prose mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture Comme vous pouvez le constater la prose se lit facilement Les mots ont été transformés grâce aux paramètres de lecture et donnent jour au texte Dans la ligne numéro 9 nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes Voici exactement le texte en prose découvert en 1989 construit selon les préceptes de Nostradamus Les quatrains ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose qui d'apparence est entièrement illisible sauf si nous connaissons les paramètres de lecture Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942 Ce prénom est d'origine irlandaise Il est écrit phonétiquement et en 1989 celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard dû au jeu des mots de Nostradamus De plus il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un de l'avenir en l'appelant par son prénom Or la suite des textes va nous prouver le contraire Si j'avais été nommé Maurice ou Albert jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes Au début de la ligne numéro 15 nous avons un mot qui va apparaître « pot » plus loin et l'apostrophe « on » qui pourrait être le diminutif de « poléon » pour « napoléon » nous pourrions encore penser que c'est un concours de circonstances mais un petit peu plus loin dans la phrase nous avons « napolon » donc là c'est certain Nostradamus parle de Napoléon Les lignes qui suivent 16 et 17 concrétiseront la version de Napoléon et une partie de son existence décrite Dans la ligne 17 au niveau de la deuxième inscription Napoléon légèrement en dessous nous trouvons le roi XVI le roi XVI en prononçant XVI indique le roi Louis XVI puisque le restant de la ligne indique sa destinée tragique l'abandon du pouvoir et sa fuite de Paris où il sera rattrapé et mis derrière les barreaux Nous retournons à la ligne 32 cette ligne nominative qui a permis l'ouverture des textes afin de découvrir ce que renferme cette ligne et quels sont les conseils éventuels que Nostradamus nous donne Voici le contenu d'une partie de la ligne 32 nous révélant que le sens de la clé a été mis Tu es Patrick Tu feras ce pouvoir long et lourd souci Il a mis ici le sens de la clé Voici le quatrain numéro 50 indiqué par le quatrain numéro 11 par le mot cœur Le cœur représentait le milieu de quelque chose et le milieu de quelque chose c'était le milieu de la première centurie qui comporte 100 quatrain donc le milieu c'est le quatrain 50 Voici la révélation de ce quatrain Il nous faut savoir que tous les textes sont nominatifs Voici la sélection des pieds et des lettres à fonction de mot du quatrain 50 la première ligne En 1 tra s'inverse pour devenir art En 2 nef ou naïf deviendra le diminutif de naître naissance f égale f égale s pour naïf 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 en 3 t sera un diminutif t sera un diminutif de tu es c'est un argot national en 4 cite sera le diminutif de citation diminutif et apocope de e en 5 pli désignera une lettre en 6 lit sera le diminutif de lecture et de ligature une lecture liée En 7 nous voici arrivés à la première nomination nous apercevons qu'il y a un point d'interrogation entre p tri que ce sera la phonétique de Patrick En 8 ti ancien français désignera tu En 9 a sera le synonyme du verbe avoir En 10 q u sera le diminutif de code ancien latin En 11 a sera également le verbe avoir En 12 l'apostrophe d e sera le diminutif de aider de l'aide En 13 d e sera de et en 14 de d e sera au même titre que b e en ancien français désignera Dieu Voici donc la sélection des pieds poétiques et leur signification C'est la première nomination qui est faite dans le 4e numéro 50 pour bien montrer que les textes ont été découverts Voici le récapitulatif de la ligne 1 du 4e numéro 50 Synthèse Art naïf Tu es cité citation lettre lecture liée Patrick tu as code avoir l'aide de Dieu Et en langage de notre époque de cet art naïf naîtra Tu es cité dans cette lettre de cette lecture liée Patrick tu as le code en ayant l'aide de Dieu Tout comme moi maintenant vous êtes impliqué dans l'histoire du monde Je vous demande de faire connaître ces textes et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture